Bon, Alassane Wattra même a dit que je l'ai envoyé là-bas pour une justice équitable. Mais qu'est-ce qu'il était condamné ? On allait dire, ah, on a dit, oh, c'est lui. Maintenant, il a été jugé et acquitté. Et vous venez encore, vous voulez fabriquer des choses. Maintenant, le mouton qui est ici, on va continuer la vidéo du président Soro. Et puis après, on va écouter Traman. La première vidéo que tu as envoyée, laisse-moi parler deux minutes là-dessus. Non, non, non. On va écouter là comme ça. Moi, je me mute et puis... On va écouter parce que moi, ce qui m'intéresse... J'avais dit que Wattra a demandé service. J'espère que vous allez vous le dire. Wattra a demandé service à Soro. Il n'a qu'à monter une opération militaire pour venir à Bijan. Avant qu'il ne prenne l'ordonnance. C'est-à-dire pour mettre les deux armées ensemble. Ça veut dire qu'il y avait la force de Gabo et lui, sa force. Lui, sa force, là, c'était la rébellion. On va avancer. On va demander la force de l'écomode pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, monsieur le président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. À votre propre armée. Monsieur le président, vous méritez cette confiance que vous avez placée en vos militaires. Je me suis rapproché de l'état-major des forces armées, des forces nouvelles. Voilà. Avant que vous preniez l'ordonnance pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. OK. Mais je voudrais signaler, monsieur le président, que les anciennes forces de défense et de sécurité, certains officiers, avaient donc rallié nos camps et ont travaillé avec nous. Au nom des officiers qui ont opéré sur le terrain, c'est le général Gueux-Michel, coordinateur de toutes ces opérations. Après quatre mois de crise, et malgré votre patience, et bien que vous ayez voulu utiliser la force légitime, vous avez attendu. Peut-être que National a fait le tour de la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Et je pense que la goutte d'eau qui a déboîné le vase, c'est l'attaque de l'opposition, début mars, par les mercenaires et les militiaires de M. Babou Laurent, précisément à Bonta, dans la région de Danané. Et vous avez donc autorisé vos forces à répliquer et à repousser l'ennemi. Ce qui a été fait, et à travers le ministère de la Défense, vous avez fait l'honneur de nous désigner comme responsables des forces devant poursuivre ces mercenaires, devant neutraliser ces mercenaires, ces militiaires pour Babou. M. le Premier ministre a créé deux fuseaux. Un fuseau Est, commandé par le colonel Karim Ouattara, et un fuseau Ouest, commandé par... Vous voyez qu'ils essaient de mentir déjà. Le présent sera été précis. Il dit que certains des forces de Babou ont déjà rallié. Certains, ce n'est pas eux tous. Mais ce vilain, la chef rebelle-là, quand il parle, il nous dit les mercenaires et les militiaires. Tu vois ? Allons. Le président de la République, M. Leclerc, On va écouter le chef de guerre. En félicitant les officiers pour leur excellent travail, a dit qu'il veut une année républicaine... Voici Jean-Jacaria qui a dit que c'est Ouattara qui a jeté les armes. Compte tenu de la détérioration de la situation, Il va les féliciter. Avec le tuerie, les massacres, nous avons décidé... Il ne faut pas mentir sur ce rôdeur. Que le problème était Ivoirien. Et qu'il nous appartenait, nous Ivoiriens, de le régler. Et c'est ainsi que nous avons créé... Quel mot ? Par ordonnance, le 17 mars, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ok. Et vous avez tout de suite manifesté votre adhésion à cette décision. Il m'a, il dit le mot. Et quelques semaines après, sur nos instructions, vous avez répondu aux agressions, surtout dans l'Ouest. Tu es le seul président élu. Mais quand il parle là, nous avons... Guillaume Seurat s'enlevé dedans. Parce qu'il est intelligent. Mais nous avons décidé, toi et qui ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles là, tu dis, j'ai fait ça. Ça là, c'est mon bilan. Et tu ne dis pas, c'est notre bilan. Tu dis, ça là, c'est mon bilan. Ça là, c'est mon bilan. Non, le nous là, c'est un nous de majestie. C'est un nous de majestie. Il faut qu'il est là-bas. Il faut qu'il n'est pas le seul aujourd'hui qui travaille. Mais quand il parle là, je suis... J'ai fait ça là, j'ai fait ça là, j'ai fait ça là. Amiral, motion. Amiral, tu sais, en réalité, Guillaume Seurat, il a dépassé Draman avant le fait. Oui. Mais il est trop intelligent. En fait, Draman Ouattara, il a répondu à ce que le président Guillaume Seurat a dit. En fait, quand Guillaume Seurat parle, il dit, vous nous avez instruit. Voilà. Vous nous avez instruit. Voilà. Voilà comme la Chine d'État vient avec deux discours. Hum-hum. Si Guillaume Seurat avait dit, monsieur le président, j'ai pris l'initiative. Il avait dit, oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Voilà, je suis d'accord avec vous, de votre initiative, vous avez bien fait. Comme ça, il n'était pas engagé. Hum-hum. Mais Guillaume Seurat, en tant qu'un politicien averti, hum-hum. Il a dit, vous nous avez instruit. Et puis, ça dit qu'il s'est passé. Voilà. Tout ce que Draman a fait, a dit à Guillaume Seurat, ce que Guillaume Seurat a dit. Sonia, bonjour. Donc, il prend maintenant le deuxième discours, ils sont avec. Voilà pourquoi il parle de vous. Nous, nous avons fait. Nous avons fait. Les gens n'ont rien compris de la politique. Il n'a rien compris. Il ne faut rien comprendre. Quand il dit, nous avons décidé là, vous voyez qui ? Quand votre homme parle là, il a toujours parlé à son nom propre. Vous voyez qu'on n'a jamais respecté les choses. Ça, nous, de majestie. Ah non, on va, 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 fermer. Gabi, tu fermes ton micro s'il te plaît. Et puis toi qui en bas là, tu fermes ta gueule. On peut parler de la... Il est urgent de venir à Bidjan et de pacifier la situation à Bidjan. Évidemment, pour venir à Bidjan, il faut traverser le pays. Et c'est ce que vous avez fait. Bon, quels sont, vous venez à Bidjan là, il faut traverser le pays. Qui devrait traverser le pays ? Jossot, je te pose la question. Quels sont ceux qui devraient traverser le pays pour venir à l'hôtel du Golfe ? Dossot, T'as peut-être bouge beaucoup d'André, tu fais un haut coup là-bas. Attends, il va voir. Non, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Vas-y, vas-y, admiral. Voilà, il a dit, quels sont ceux qui devraient traverser le pays pour venir à Bidjan ? Mais c'est l'impactif. Ok, alors, on avance. Car toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient besoin de paix et de sérénité pour la population. Donc, je voudrais vous féliciter pour la manière dont vous avez mené cette mission. Ah, il a donné hôte. Il a été rapide. Voilà. C'était une intervention éclairée sur l'ensemble du territoire national. Bon, ceux qui disent non, parce qu'il est respectueux, là, il dit, je vous félicite. C'est pas lui qui disait, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Il dit, je vous félicite. Pourquoi il ne dit pas, nous vous félicitons ? Non, Aminad, tu es fort. Aminad, tu es fort. Aminad, tu es fort. Allons, allons, on avance. Donnez-nous la parole, maintenant. Nous, le RHD, donne-nous la parole, maintenant. Voilà, moi, je m'arrête là. Non, je peux parler, maintenant. Oui, Aminad, il faut parler un autre nom, les hommes du pouvoir. Voilà. Donc, Aminad, on a bien écouté la vidéo que tu avais passée de Guillaume Seurat. Et puis, c'est clair dedans. Guillaume Seurat a dit, le président nous a instruits. Donc, ça veut dire que le président a donné instruction et puis, lui, il avait l'exécution en main. C'est lui qui était le chef de l'exécution, de l'instruction que le président a donnée. Mais toi, tu penses que... Mais l'instruction est venue d'où ? Gratis, l'instruction est venue. L'instruction est venue, le président. L'instruction est venue, le président. Et puis, Guillaume Seurat était chargé de l'exécution de l'instruction. Mais c'est que c'est quelqu'un qu'il a envoyé. Je viens, ça. Calmez-vous. Donc, c'est la seule qui a donné l'instruction. Guillaume Seurat était chargé de l'exécution de l'instruction. On est d'accord sur ça ? On est d'accord. Lorsqu'il doit y avoir un procès sur cet aspect-là, celui qui a donné l'instruction et celui qui a exécuté l'instruction seront tous les deux convoqués. Parce qu'il y a l'instruction... Est-ce que l'instruction a été exécutée ? Motion, 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 Femme ton micro. Femme ton micro. Affaire main, affaire main ! Voilà, vous savez... Affaire main ! Je n'ai pas, vous n'allez pas me laisser parler. Mais Femme ton micro, tu ne vas pas parler les ténéries. Et puis, on est là, tu vas nous. Et puis, on va s'éteindre. C'est Ibra qui commande ici. C'est Ibra qui commande ici. Voilà, on va s'éteindre. Je crois que le message est passé. C'est Ibra qui commande ici. Et puis, je porte le nom colonel en plus. Donc, ferme ton micro. Tu sais, quand il dit que s'il y a justice, tu dis que c'est... Et puis, tu t'appuies là-dessus. C'est Guillaume Soro qui a exécuté. C'est Ouattra qui a ordonné. Donc, les deux, jamais de la vie. Et elle vous dit, si ça n'est pas pour toi, Solin, pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui rêvent, parce que des gens parlent, et puis dans lesquels, ils sont gauche-droite. Ceux qui pensent que le président Guillaume Soro, là, va passer à la CPI, à tant qu'un accusé, là, jamais. Il va passer, peut-être à la CPI, à tant que témoin. Parce que le moment de fait, là, il était ministre de la Défense. Civile, hein. Ministre de la Défense. Il y en a, il y a un récent. Hein ? Quand il dit ministre de la Santé, là, c'est-à-dire qu'il met les médecins, les chefs, etc. Il était ministre de la Défense. Pardon, ministre de la Défense. Et il y avait, maintenant, à l'occasion, là, tous les chefs de guerre et tous les généraux, c'est-à-dire l'État-major, etc., ils étaient là. Donc, là, les gens qui sont, c'est les hommes de terrain, là. Quand on te dit exécutés, là, c'est l'homme de terrain. Si toi, Ahmed, on te dit, va tuer telle personne. Femme ton micro, femme ton micro, femme ton micro, femme ton micro. Femme ton micro, femme ton micro, femme ton micro. Femme, 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 femme. Femme ton micro, là, femme ton micro. C'est toi qui as la parole, c'est moi, j'ai fait la motion. Vous n'êtes pas indiscipliné, vous, les RDS. C'est pour ça que je suis allergique à vous. Quand vous êtes dans un panel, là, et que vous ne respectez pas la loi, comme vous êtes allergique aux lois, moi, je suis allergique à vous. Voilà. Donc, femme ton micro. Maintenant, toi, Ahmed, là, quand on te dit, vas-y, et puis tu prends un pistolet, là, tu tires, là, c'est toi qui as l'équité. Maintenant, là, on parle de moi d'homme. Guillaume serait un ministre de la Défense. Il passe à la CPI comme témoin de faire oui. C'est Ouattra qui a ordonné, il me l'a dit. Et puis, j'ai fait passer le message maintenant au chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de l'air, etc. Et c'est là aussi, ils vont venir, s'ils étaient sur le terrain, ils vont venir comme coupables, comme accusés. Mais le président Guillaume Soro, jamais de la vie, va passer devant la CPI comme accusé. Voilà, c'était ça. Yvra, j'ai une motion. J'ai une motion, Yvra. Ahmed, j'ai une motion pour toi. En fait, tout à l'heure, quand Ahmed parlait, tout à l'heure, quand Ahmed parlait, je l'ai écouté, il a dit dans cette livre que non. En 2010, Ouattra, il était simplement un candidat aux élections. Et que c'est Soro qui avait le problème avec Ouattra, avec Laurent. Ahmed, c'est toi qui parles ? Non, c'est moi, le guide à haut. Oui, il a une motion pour moi, au fait. Il a une motion pour Ahmed. D'accord, et le guide, s'il te plaît, Nina est partie, oh merdeux. Nina, tu peux refaire ta demande, s'il te plaît ? Ma fille, tu m'as dit que j'étais en soin, j'espère que ça va. Tu peux me refaire ta demande, Nina, s'il te plaît ? Excusez-moi, c'est ma modulatrice attitrée. Ok. Je peux continuer, Grand-Père Dossau ? Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, Ahmed, tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais qu'en 2010, Ouattra n'était qu'un simple candidat aux élections. Et que Soro, lui, il n'était pas le candidat, mais il avait ses problèmes avec Laurent Gbagbo. C'est lui qui était le problème. Ok, c'était quoi les revendications de Soro ? Si tu sais qu'il y a problème, au moins tu sais, c'était quoi les revendications de Soro ? C'est la même revendication que Draman Ouattara. Non, Dozo, laisse, il va répondre, s'il te plaît. Les Soro, ils sont mieux placés pour parler de Soro. Oui, moi je suis Soroïs. Donc les Soroïs sont mieux placés pour parler des revendications de Soro. Maintenant, tu vas répondre à... Bon, c'est la même revendication que Draman Ouattara. Je vais répondre à ta préoccupation. Tu sais, cette crise post-électorale a plusieurs étapes. Il y a une étape de la certification des résultats. Au Béanou Léman, tout ça, c'est vous qui voyez. Le président de Maman a été acquitté de 3 000 morts. C'est ce que nous, nous, détenons. De l'Assemblée, on s'en fout de ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Bago n'a pas été acquitté pour les 3 000 morts. Bago, on dit, il n'y avait pas assez de preu pour qualifier, pour qualifier cela de crime contre l'humanité. La CIP, elle a pour juger les crimes contre l'humanité. On dit, il n'y avait pas assez de preu pour qualifier... Non, 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 il n'y avait pas assez de preu pour qualifier... Il n'y avait pas assez de preu pour qualifier les crimes contre l'humanité. Le français vous fatigue. On dit, il n'y avait pas assez de preu pour qualifier les crimes contre l'humanité. Bago n'était pas là-bas parce qu'on l'avait accusé qu'il n'y avait pas assez de preu pour qualifier cela de crime contre l'humanité. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas le processus. Il faut que vous comprenez, le thème je me dis. Il y a un panel, le thème je me dis. Il a dit qu'il y a des parents des victimes là-bas, en Côte d'Ivoire. Même Simon Bago a été jugé par la justice ivoirienne et acquitté pour ce crime contre l'humanité. Elle a été condamnée pour des crimes. elle a été condamnée pour des crimes et puis après elle a été agitée mais pour le crime contre l'humanité elle a été agitée pour le crime contre l'humanité et puis elle a été condamnée pour d'autres crimes et puis après elle a été agitée elle a été gracie elle n'a pas été agitée elle a été agitée pour crime contre l'humanité et puis condamnée pour d'autres crimes allez vous renseigner avant les bénéficiaires avant les bénéficiaires il faut s'instruire il y avait plusieurs chefs d'accusation il y avait plusieurs chefs d'accusation elle a été acquittée pour d'autres et puis condamnée pour d'autres elle a été condamnée pour d'autres affirmation pour tout le respect que j'ai pour toi affirmation tu veux pas entendre la vérité ou bien mais je veux que tu entends ton tour de parole s'il te plaît on m'avait donné la parole non c'était ton tour le ministre il m'a fait 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 qu'est-ce que tu cherches quoi parce que les choses comme ça moi il y a longtemps je l'ai bloqué il descend pas je le bloque en fait c'est le cas moi je vais à l'en bas quand il va partir là là je vais revenir non 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 blindé quand on attrape blindé tu as faut rester pardon non 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 je vais pas partir non ferme ton micro on donne le temps des paroles je dis pas je veux dire quelque chose à mettre là je dis pas je veux dire quelque chose à mettre là et puis tu vas prendre quelqu'un d'autre tu avais dit que je vais me refuser que je réponde c'est ça donc tu vas répondre tu vas répondre c'est par rapport à quelque chose que tu as dit sur le panel de Ibra quand tu as dit je sais pas comment je te trouve pas sincère tu as dit t'es un ancien soroïste et tu as dit que t'as quitté Soro parce que hein tu pensais que Guillaume Soro allait remplacer Alassandra Ouattara dans le parti donc comme ça n'a pas été le cas là toi tu as préféré lâcher Soro pour continuer à suivre Alassandra Ouattara parce que toi tu suivais Soro parce que tu pensais qu'il allait il allait il allait remplacer Ouattara hein au pouvoir pour que toi tu puisses profiter comme ça n'a pas été le cas donc toi tu as quitté Soro à cause de ça maintenant quand tu viens ici là tu dis tes propos là est-ce que toi même tu penses que tu es crédible parce que toi quand tu expliques ça là tu nous expliques tu fais un peu de coq à l'âne je comprends je fais pas du coq à l'âne c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le GPS n'est pas crédible à parler de cette crise post-électorale à Sata K. Alassandra parce que le GPS faisait partie du LADP non c'est pas ça tu as quitté Guillaume Soro pour quoi c'est la même chose que j'ai dit tu as quitté Guillaume Soro pour quoi tu as quitté Guillaume Soro parce qu'il était en difficulté c'est pas le lieu on a déjà appelé ce débat là hier si tu n'as pas compris si tu n'as pas compris c'est ton problème aujourd'hui on a essayé un autre débat on a appelé ce débat là hier Amiral Bledel lui mais tu n'es pas crédible toi tu ne te connais pas mais Amiral Lansou Corée Ibrahim Lansou Corée ils savent à quel moment je suis parti je n'ai pas besoin de le sujet ils savent que tu n'es pas crédible mais qui ne te connaissait pas toi je n'étais pas connu je ne te connais pas mais tu n'as pas besoin de me connaître mais qui t'a dit qui t'a dit quand tu es au GPS là on te regarde quand tu es au GPS là on te regarde ce débat on a été ensemble on a été ensemble donc vous n'êtes pas crédible de parler de cette période de la vie de la Côte d'Ivoire t'as quitté t'as quitté t'as quitté vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas le gars peut parler de ça mais pas vous t'as quitté il n'a jamais quitté avec vous c'est déroulé Amiral Amiral ce que je veux dire il a quitté le GPS il a quitté le GPS au lieu de fermer sa bouche il préfère venir dénigrer c'est ça qu'il s'agit j'ai dénigré nous tous en a quitté soros aussi nous tous là moi même si vous n'êtes pas vous n'êtes pas oui mais tu n'es pas venu dit ici toi ministre n'est pas venu dit ici que tu as quitté le GPS parce que tu pensais que c'est le GPS parce qu'il a l'air rapproché moi je sais qu'il me connaît très bien demandez lui dans mes commentaires que j'ai dit ça ce que moi j'ai dit là je sais ce que j'ai dit tout à l'heure il a tout fait envoyer moi je sais ce que j'ai dit hier en tout cas Ibra était là-bas Ibra peut témoigner ce que j'ai dit là c'est clair Ibra était là-bas Ibra peut témoigner tu dis que tu as quitté soros parce que on n'avait plus de chance de devenir président c'est de ça qu'il s'agit mais là tu racontes il n'a pas il n'a pas il n'a pas je ferme ton micro je fais ma motion en fait tu sais Ahmed vous le jour où vous êtes nés là vous avec votre dramane là c'est avec les mensonges et puis la dernière fois là tu sais pourquoi je me suis calme parce que quand tu montes sur le panel tu vas dans tous les sens moi j'étais dans soros ferme ton micro ferme ton micro ferme ton micro j'étais avec soros j'étais comme ça mais tu l'as dit quand je t'ai posé la question tu l'as dit tu as été clair tu dis que tu as quitté soros parce que quand au moment que dans tous les clans dans tous les je sais comment on appelle dans tous les partis politiques il faut préparer l'avenir donc là toi là tu as suivi soros parce que tu te disais que soros va remplacer Ouattra maintenant comme tu as vu que ce n'est pas le cas là et que il y a eu tu sais tu sois d'abord quand tu as dit que ce n'est pas le cas voilà pourquoi tu as quitté tu as quitté Guillaume Soros et puis encore tu allais plus loin et puis encore tu allais plus loin maintenant voilà ou tu allais plus loin au moins je sais j'étais serré ou tu as dit j'ai pu me placer ici pour dire ce que j'ai dit mais t'es mal passé pour m'en dire vous me laissez parler j'ai pu me placer non 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 tu me laisses finir tu me laisses finir on peut connaître tu me laisses finir tu me laisses finir parce que j'étais là après tu vas prendre la parole s'il te plaît voilà tu me laisses finir voilà maintenant c'est là que tu as dit maintenant que en plus qu'elle a poussé qu'elle a poussé sa bamba la mine que cette histoire de coup d'état contre Ouattra qui était le porte-parole de GPS qui est sorti pour dire que oui l'audio est je sais comment l'appeler l'audio est réel et que c'était en 2017 et qu'elle a dit que dans les heures à venir et qu'elle va envoyer les preuves et que comme toi aussi tu n'as pas eu les preuves voilà pourquoi tu as quitté voilà où tu as menti deux fois ou moi maintenant je t'ai posé la question parce que je sais à quel moment toi tu as fui pour aller derrière l'argent voilà en passant que tu as là quoi l'argent attends je finis par le s'il te plaît attends je finis non la partie la partie la partie la partie la partie maintenant je t'ai posé la question maintenant doucement sans ourourou je dis tu as quitté le combat de Soro à quel moment c'est là-bas maintenant tu m'as répondu c'était tu as quitté le 23 décembre 2019 c'est là que je t'ai dit que bon un d'abord madame la ministre Afoussi Bamba Lamine n'a jamais été porte-parole de GPS premier point premier mensonge déconstruit deuxième mensonge le 23 décembre le même 23 décembre le lundi à quel moment madame la ministre est sortie pour dire on va envoyer les preuves et le même 23 décembre toi Ahmed tu n'as pas vu les preuves et le même 23 décembre tu es parti deuxième mensonge quand tu mens les gens t'écoutent vous êtes atteint je finis rapidement vous là vous êtes atteint du syndrome hubris le syndrome hubris c'est une maladie très grave très très grave voilà très grave c'est-à-dire que quand tu tapes sur le google ça va te définir c'est-à-dire c'est perdre de la réalité quand pour vous là je mens ça là c'est blanc devant le monde entier et puis je dis c'est rouge dans ma tête là parce que je suis malade je souffle de soudrom hubris pardon je souffle d'hubris donc la maladie là tu ne sais pas que tu es malade c'est un demi folie au fait les gens voient blanc mais toi tu dis c'est rouge parce que c'est toi dans ta tête c'est votre comportement ça merci je vais te poser une question tu as quitté Guillaume Troula c'est quel poste tu occupes aujourd'hui au RHDP et puis tu as quoi comme emploi ça c'est pas ça c'est pas ça c'est quelque chose tu sais regardez il est là là hé Jove dos il faut agrandir mon coin là on va voir Rido qui l'a porté ici là tu sais les gens qui sont galés dans le pays là l'air accoutrement là c'est à dire quand tu veux voir les s'ils sont galés ou pas là il faut regarder d'abord ce qu'ils portent l'apparence quoi voilà voilà il y a ça là c'est Rido il l'a porté avant salut tu parles là hein salut tu parles là oui oui non bienvenue c'est droit c'est Rido tu vois salut tu parles là il n'y a pas quelqu'un qui est serré qui est mort lui là c'est la malédition c'est ceux là où tu as quitté là où tu as quitté là tu as tu avais vu il ne voudrait pas parler de ma vie il ne voudrait pas parler de ma vie tu n'as nié tu n'as nié je ne voudrais pas parler de ça il ne voudrait pas la parole il ne voudrait pas pourquoi il a laissé surodium moi je suis monté sur le panel il pensait qu'on allait parler entre nous sérieux non non allez vous n'êtes pas la bienvenue ici on va vous donner on vous laisse voir le panel parce que ça n'a pas de sens il n'a pas de sens aussi il a augmenté la pression il a augmenté la pression il a augmenté la pression tu as vu ils ont fui non parce que c'est un menteur il dit il a quitté diom soro parce que diom soro il ne voyait plus diom soro comme diom soro va remplacer ouatara diom soro ne peut pas déporter quoi donc il suivait diom soro en réalité parce qu'il avait l'espoir que ouatara allait donner pouvoir à diom soro il n'a rien et puis c'est lui qui a venu parler voyer d'être déconstruit c'est le même moron comme alain le bonjour des profiteurs les canines les profiteurs comme ça il est devenu couché dans le pays là on le voit on le donne transport donc tout le monde il s'en va là-bas il paie bien il s'en s'assoit là-bas tu n'as rien rien a changé tu as changé de camp mais rien n'a changé dans ta vie vous rire donc je laisse la parole c'est un mot fatigué tu ne fais pas c'est pas c'est pas rideau c'est drap c'est pas drap de lit la pluie pour faire ouais c'est un mot clé tu as été ton micro tu as été ton micro c'est un coulé il a derrière son culé le visage là voilà tu peux me mettre en gré je vais te montrer mon entreprise mettez de l'engrin voilà mettez de l'engrin alors alors ton entreprise vous avez attaché mon vous avez attaché mon à l'avoir à l'entreprise il a dit il a dit l'entreprise il a le nom à mettre celui-là mais au nom du général vous pouvez faire un peu dosso dosso met l'engrin et va montrer son entreprise dosso met l'engrin je vais lui envoyer quelqu'un qui a écoutez très bien il a bien il a bien précisé que son entreprise il ne faut pas lui avoir d'autres choses il faut le mettre en grand allez vas-y c'est mon collègue entrepreneur au fraté économique il faut le mettre c'est mon collègue piager ou non de quelqu'un là-bas pour mettre ton entreprise non on va voir non parce que quand il dit il ne va pas nous montrer il va donner le numéro il va donner et puis on va taper sur google non on va taper le numéro de téléphone dans quel il y a mon deuxième téléphone aussi il y a ton truc là on t'attend il est parti faire recherche d'abord sur google t'es champion t'es avec les parents de GPS attend attend grand-mère tu as dormi il faut tu as demandé laissez la vie des gens parlons du sujet moi il y a toutes mes lignes pour débattre le sujet vous avez chassé vous avez demandé pardon vous êtes revenu encore quand il est monté il a dit on va vous raisonner on va vous raisonner c'est à cause on est monté vous n'êtes pas encore perdu vous êtes isolé vous n'êtes pas encore perdu on va vous raisonner à cause on est là c'est la même chose vous êtes isolé vous n'êtes pas encore perdu de la lutte on va vous ramener à la maison c'est à cause on est monté il faut envoyer le truc là il faut mettre une vidéo on va regarder il faut activer il faut activer on va vous raisonner vous n'êtes pas on va vous raisonner vous n'êtes pas non 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 c'est lui même il dit de le mettre en grand non c'est pas il a montré son habillement il est frustré moi comme ça je ne sais pas mon habillement je sais où je suis je sais ce qu'il fait dans ce pays maintenant je suis discret je t'envoie le message whatsapp un moment ton numéro whatsapp il te montre ce qu'il m'a fait on dirait on dirait ben blindé il faut mettre ton numéro whatsapp par inbox il te dit aussi mais ne vous pas donner ton numéro recherche ton numéro étanche comme ça comme lui c'est un ancien je vais vous t'envoie ahmed il y a un vieux loup il faut laisser pour toi moi personne ne m'effraye parmi vous l'avez si quand tu arrives encore il va qu'il te prend pour toi mon exil est mieux que toi ton croix d'ivoire là non ça c'est clair voici mon avis d'imposition je contribue à 4 millions dans l'économie de la croix d'ivoire voici mon avis d'imposition on est voilié on est voilié on est voilié ta caméra je me dis ma caméra est activée mais pourquoi tu mens comme ça même parce que mon avis d'imposition parce que mon avis d'imposition je contribue à 4 millions de francs c'est pas à l'économie de la croix d'ivoire par 1 je perds 4 millions de francs à l'économie de la croix d'ivoire je perds à hauteur de 4 millions de francs par 1 à l'économie de la croix d'ivoire voici mon avis de l'imposition il faut nous montrer il faut nous montrer le nom de la société il ne faut pas tomber dans les jeux il ne peut pas des millions de francs par 1 à l'économie de la croix d'ivoire il faut fermer ça voici mon avis de l'imposition voici mon avis de l'imposition moi j'ai fait un chiffre d'affaires j'ai fait un chiffre d'affaires de 102 millions par 1 tu vois tu vas tu vas faire toute ta vie tu vas faire toute ta vie à l'heure tu ne peux pas faire 102 millions moi je crois il ne peut plus s'en sortir dans le sujet il veut t'envoyer il ne faut pas vous montrer je lui je fais un capital je lui je fais un chiffre d'affaires de 102 millions je fais un chiffre d'affaires de 102 millions je lui je vais faire un chiffre d'affaires qu'il ne peut pas Ahmed Ahmed l'entreprise là il faut le montrer on va voir plein air il va voir je demande mon avis d'imposition je demande mon avis d'imposition je dis je demande mon avis d'imposition voilà c'est mon avis d'imposition Ahmed c'est tout ça Ils ont mis un souci que les uns prêts. Il veut te détourner du sujet. Vous êtes tous dans l'Europe, là. Moi, je suis encore une fois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 102 millions. Ahmed, tu vois, tu es ridicule. J'ai fait un chiffre d'affaires de 102 millions. Toi, tu vas faire toute ta vie en Europe. Tu ne peux pas faire un chiffre d'affaires de 102 millions. Ahmed, Ahmed. Il a 120 millions par an, là. Il a été fagé, tu apportais. Mais voici la preuve. Voici la preuve. Voici la preuve. Tu ne sais pas lire. Voici la preuve. Ahmed, le grenadier, revenons sur le sujet. Moi, je connais cela. Je connais, il va te détourner du sujet. Revenons-tu le sujet ? Bon, attends. Ahmed, moi, je ne sais pas. Ahmed, enlève tout ça à l'engrat. Revenons sur le grenadier. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, s'il te plaît. L'entreprise, on veut voir. Ahmed, j'aime le sou. On n'est pas venu vous parler d'entreprise. On est venu vous parler de la crise. Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mon avis d'imposition, non ? Je sais pas si mon avis d'imposition, c'était une fille. Mais c'est toi qui as parlé de son arrièrement. Si tu l'as frustré dans son intérieur, ça cause à la tête des comptes. Non, vas-y, mon avis. Le truc, il te dit que... En tout cas, c'est Addo qui a financé la rébellion. En tout cas, Zakaria nous a dit que c'est Addo qui le nourrit. C'est que Zakaria, qui me saurait, il me l'a dit. Tu peux me la capture, tu vas zoomer. Il y a mon nom là-ci. Vas-y, mon avis d'imposition. Vas-y, tu vas zoomer. J'ai un saurait à dire. C'est qui le chef de la rébellion. Si Zakaria menti, il faut l'arrêter. Tu vas la capture, tu vas zoomer. Vas-y, mon avis d'imposition. Non, réponds-moi si Soron n'a pas dit qu'il est chef de la rébellion. Mais Soron n'est pas là-bas. Zakaria menti, il faut l'arrêter. Il était posé une question. Soron dit qu'il est chef de la rébellion. Mais pourquoi Zakaria dit ça, vous l'avez parlé ? Moi, il y a un autre objectif. Il dit, réponds-moi, je dis que Soron n'a pas dit. C'est moi, il a posé ma question. Pourquoi Zakaria dit ça ? Moi, il t'a dit en premier, Soron est chef de la rébellion. Toi, tu contribuis à quoi dans les prémises de la Côte d'Ivoire ? Non, ce n'est plus... Moi, j'ai contribué à 4 millions par an dans le budget de la rébellion. Moi, j'ai essayé de contribuer à 4 millions dans le budget de la Côte d'Ivoire. Mon frère, je dis, Soron n'a pas dit qu'il est chef de la rébellion. Vous, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Revenons sur le sujet. Soron n'a pas dit qu'il est chef de la rébellion. Soron dit qu'il n'a pas dit qu'il est chef de la rébellion. Voilà. Amèd, c'est pas là en Europe. Je suis laissé, il faut que je vais créer mon entreprise. Il fait un chiffre d'affaires de 102 millions. On va parler d'affaires de Souraud aujourd'hui. C'est que je vois que c'est toi à la frais. Mais c'est pas la peine. Amèd, voici mon chiffre d'affaires. 102 millions. Il faut quitter la base. Amèd, il faut enlever ça là, ça. Le sujet ne les arrange plus. C'est ça, c'est la prise. C'est tant nous qui a dit entreprise. Amèd, le sujet ne les arrange plus. Le sujet ne les arrange plus. C'est que c'est une personne, c'est une entreprise. Amèd, c'est-à-dire que tu as gâté mon cœur. Le ministre a pu tout de suite là, il y a mettre mon nom. Toutes les références de l'entreprise sont là-dessus. On ne peut pas aller à quatre ici. Amèd, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise commerciale. C'est une entreprise commerciale. Je t'emmène l'avis d'imposition. C'est pas ça qu'il y a un avis d'imposition. Amèd, il ne faut pas les suivre dans le sujet. Il ne peut pas s'en sortir dans le sujet. Ils ont tenté de détourner. Il faut quitter dans leur jeu-là. Enlève ça à l'infusion par un petit. Amèd, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait ce chiffre d'appel. Amèd, il faut enlever ça à l'écran. Enlève à l'écran, ferme ça. Il y a dit entreprise, tu as créé ça quand ? Amèd, c'est-à-dire que tu as venu à tout ça. Le sujet n'est pas aujourd'hui. Tu vois, là, tu es bloqué. Je suis chiant d'entreprise depuis 2018. Quand moi j'étais au GPS, c'est mon argent au RACI. Mon argent est prêt pour financer le RACI. Ceux qui me connaissaient, ils passaient dans mon bureau. Quand ils étaient au RACI, les gars passaient dans mon bureau à la rivière. Ceux qui me connaissaient. Je dis, les gars passaient dans mon bureau, ils passaient dans mon argent pour financer le RACI. Sous-titrage Société Radio-Canada